mais aussi au thé vert ou encore au chocolat blanc car ici nous sommes dans le temple du cookie un magasin bien connu des aficionados du biscuit américain il ya une addiction aux cookies là j'hésite là je sais plus quoi prendre je crois que je prends un sac pour justine 26 ans impossible de choisir depuis qu'elle est toute petite les cookies c'est son péché mignon alors à chaque fois elle finit par prendre un assortiment je vous mets un blanc en tout une dizaine de cookies pour 22 euros de quoi tenir toute la semaine mais quand on aime on ne compte pas de retour chez elle justine va enfin pouvoir déguster ses gâteaux préférés et pour ça notre cookie maniaque dégaine son arme secrète j'ai trouvé la tasse parfaite pour les cookies donc on va goûter tout ça une tasse spécialement conçue pour tremper les cookies justine fait très fort pour comprendre l'intérêt regardez bien à gauche une tasse classique le cookie est trop gros impossible de tremper à droite la tasse spécial cookie le gâteau a toute sa place ce gadget original se trouve sur internet à 15 euros mais pas à dire c'est bon justine n'est pas la seule adepte de ce fameux gâteau aux pépites de chocolat débarquer des états unis il ya une vingtaine d'années il fait désormais partie des gâteaux préférés des français aujourd'hui on en trouve partout dans les boulangeries mais aussi les supermarchés on pensait tout connaître sur le cookie pourtant il nous réserve encore des surprises trouver des cookies sur internet venez avec moi je vais vous montrer toujours à l'affût d'une nouveauté en matière de cookies justine a découvert il ya quelques jours un site qui propose des cookies salés alors j'adore les cookies de toutes sortes sucré mais la cookie salé je connaissais pas du tout je me suis dit que ça avait l'air original roquefort et noir tapenade et chèvres ou tomates séchées et chèvres tapenade tomates séchées ou roquefort on est bien loin du traditionnel chocolat au lait pour justine une nouvelle expérience en perspective à 8 euros environ le sachet on va en commander pour goûter on va essayer un de chaque je devrais recevoir ça d'ici une semaine et ce n'est pas du fin fond des états unis que ces cookies seront envoyés chez justine mais d'un petit village du lang doc rossillon une maison typique du sud de la france ici nous sommes chez marc et laura un couple franco-américain le français c'est marc et voici laura américaine pure souche leurs cookies salés sont un mix parfait de leurs deux cultures même si la recette qui a servi de base à toute leur création vient évidemment de laura et puis on a mis un petit peu une touche d'ici du sud par touche du sud entendez produits du terroir car ici ce qui fait la différence avec des cookies classiques ce sont les ingrédients aujourd'hui marc et laura doivent réaliser une fournée de cookies à la tapenade et au fromage de chèvre une recette facile et originale voici les ingrédients pour une vingtaine de cookies 50 g de chèvre frais 30 g de tapenade 10 centilitres d'huile d'olive et 100 g de farine ensuite il n'y a qu'à tout mélanger la pâte est terminée cookies tapenade de chèvre pas de sucre pas d'oeuf et ce qui permet aux cookies de se maintenir c'est le lit en fait la pâte c'est le chèvre c'est le fromage donc c'est clair que c'est vraiment le cookie français avec le french touch quand la pâte est prête marc et laura confectionne de petites bouchées qui donneront des mini cookies parfait pour l'apéritif ou à émietter dans une salade il ne reste plus qu'à les faire cuire 30 minutes à 180 degrés voilà le cookie tapenade des cookies comme cela ils ont fabriqué trois tonnes et demi par an une fois qu'ils sont prêts marc n'a plus qu'à les emballer pour les expédier par la poste j'ai reçu mes cookies salés on va goûter 48 heures après sa commande justine va enfin pouvoir goûter ses étranges gâteaux on doit avoir tomates chèvres roquefort noix et tapenade chèvre c'est bon c'est vrai que c'est original on s'attend pas des cookies salé j'aurais pas même pensé à mettre du fromage ou ou de la tomate encore moins des olives dans des cookies et c'est très bon même salé le biscuit américain fait encore des adeptes décidément le cookie n'a pas fini de faire parler de lui